Les bourses européennes ont clôturé vendredi dans le vert. Des marchés financiers manifestement soulagés par les dernières évolutions politiques en Espagne et en Italie. A Madrid, après la chute du gouvernement de Mariano Rajoy, l'indice Ibex 35 s'est même payé le luxe de prendre 2%, une première pour la bourse de Madrid, d'ordinaire plus fébrile à chaque changement de gouvernement. Mais l'arrivée au pouvoir du socialiste Pedro Sánchez inquiète malgré tout cet analyste allemand, à la bourse de Francfort. En Espagne, cette crise gouvernementale arrive au pire moment possible. Le pays s'est redressé et économiquement il est sur le bon chemin. Mais le pays fait maintenant face à des problèmes politiques, même si l'Espagne reste un point de stabilité en Europe. Espérons que ça reste comme cela. Mais dans l'ensemble, les conditions pour l'Union européenne ne sont pas positives, elles sont négatives. Pour autant, la prestation de serment du nouveau gouvernement en Italie a également rassuré les marchés. La bourse de Milan a clôturé en hausse vendredi. Quant à l'écart entre les taux d'emprunt allemand et italien à 10 ans, il s'est également détendu en repassant sous la barre des 230 points. Et l'écartопрос. Et l'écart discovering les pire, c'est la base des pires longtemps,